Graffé sur la pierre, pour Opard, c'était une grande première. Mais l'exercice l'a inspiré. Très vite, il a eu l'idée de faire un portrait de femme sur la paroi qui lui était réservée. Moi je travaille sur l'humain, donc du coup j'ai l'habitude de faire des personnages. Donc quand on m'a contacté, je lui aurais proposé une maquette que je n'ai pas trop respectée. Je pense comme chacun d'entre nous d'ailleurs, parce que c'est complètement difficile de dire « on va faire ça, ça va être telle couleur, etc. » Donc nous on a proposé une note d'intention, et après ça arrivait sur place qu'on s'est inspiré un petit peu. Moi j'ai crayonné sur place après le dessin, et c'est venu au fur et à mesure de la semaine. Et le résultat est là, bluffant pour tous ceux qui découvraient la fresque terminée ce samedi. Techniquement c'est quelque chose d'énorme, il y a de la couleur, il y a du mouvement, il y a du geste, il y a juste à regarder en fait, c'est magnifique. On ne peut être qu'admiratif devant un travail comme ça, déjà par la taille, parce que c'est quand même vachement imposant. Et moi je me demande comment ils arrivent à avoir assez de recul pour peindre des choses aussi grandes, surtout des visages qui ce n'est pas forcément évident. Avec Opard, deux autres graffeurs avaient été invités pour cette nouvelle édition du festival. Leur création voisine aujourd'hui celle des artistes présents l'an dernier dans la carrière. Un site investi aussi par les plasticiens cette année. Eux aussi ont œuvré en public et même avec lui. Les visiteurs étaient invités à se faire mouler 150, ont joué le jeu, une nouvelle expérience de plus, dans un lieu ouvert à toutes les expressions artistiques. Tout peut venir ici, on peut recevoir tous les types de spectacles, tous les types d'événements. Il faut sublimer ce site, il faut le faire vivre. Et je crois que c'est justement en lui donnant toute cette diversité qu'on va le faire grandir. Le festival, qui propose des spectacles chaque soir et se termine ce dimanche, a déjà accueilli 7500 personnes en six jours.